bonjour à tous et voilà ce matin je me suis réveillée et j'ai vu quelque chose qui m'a attristé je peux pas dire que ce soit de la colère parce que la colère ça sert à rien mais ça m'a attristé à 4 heures du matin les gilets jaunes ont dû brûler leur campement de drape paillon parce que la police était là d'ailleurs je vous ai mis la vidéo juste en dessous je je suis très déçu vraiment déçu parce que ils étaient là ils n'embêtaient personne et ils sont venus mais ils sont pas venus gentiment comme vous pouvez le constater sur la vidéo ils sont venus ils ont gazé alors oui tous les policiers ne sont pas pareil mais je suis désolée de le dire une bonne quantité de policiers étaient quand même là présent et ont quand même gazé c'est eux qui ont démarré les hostilités je suis vraiment comment où on va ils vont enlever tous les gilets jaunes du coin donc où on va on a les routes elles sont complètement bloquées il ya des il ya des rassemblements de police un peu partout c'est inadmissible c'est inadmissible qu'est ce qu'ils croient faire en fait je sais ce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent faire c'est faire augmenter la colère du peuple voilà ce qu'ils veulent ils veulent que le peuple soit encore plus en colère qu'il n'est déjà et forcément c'est pas bon pour pour ce que nous on veut faire c'est bonjour à tous ceux qui arrivent c'est pas bon pour ce que nous on veut faire parce que nous on n'est pas on est pacifiste voilà on veut juste qu'on nous voit et qu'on réponde et qu'on réponde aux questions qu'on a à poser et qu'on nous donne une solution ce que le gouvernement est incapable de faire pour le moment bonjour est incapable de faire pour le moment donc ils veulent augmenter notre colère comme dira mousse il faut rester calme il ne faut pas se mettre en colère il faut rester calme il faut faire de son mieux pour ne pas s'énerver et pour continuer par contre à se montrer n'importe où n'importe comment il faut se montrer parce que là c'est juste 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 pas normal voilà donc on a plus le droit de s'exprimer quand on s'exprime sur facebook ben on est bloqué voilà moi j'étais bloqué j'étais ouvert on m'a débloqué à 9 heures ce matin mais autant on va me rebloquer moi je me dis j'ai pas le droit d'écrire d'accord mais j'ai toujours le droit de parler donc je me gêne pas pour le faire et donc faites attention j'ai publié pas mal de vidéos sur les gilets jaunes ce matin tant que j'ai pu j'ai fait vite fait par contre je vous demande de pas m'en vouloir si je peux pas répondre à vos questions ou à vos postes ou à vos partages parce que peut-être que dans la journée moi aussi je serai encore bloqué je vois gros comme le nez au milieu de la figure donc voilà c'était juste pour vous dire que voilà les ils sont en train de faire en sorte que bas les gilets jaunes on ne les voit plus de façon à ce que de de plusieurs milliers ils passent à quelques centaines voire à quelques dizaines voilà alors que non ils sont toujours là ils sont toujours bien actifs et de plus en plus sauf que ça faut pas savoir faut pas le dire il faut pas le raconter donc voilà je voulais juste vous dire que je suis triste je suis triste je la colère ça sert à rien donc je suis triste j'espère de tout coeur que mes petits gilets jaunes que j'adore de drape du paillon etc vont continuer à faire leur travail pour nous parce qu'en fait c'est pour nous qu'ils le font donc j'espère de tout coeur que ils vont trouver une solution ah bah il va être désolé donc j'espère qu'ils vont pouvoir trouver une solution et qu'on soit qu'on puisse encore se réunir parce que franchement s'il y avait des gilets jaunes qui faisaient pas de bazar qui fichait pas le hasard rien c'était bien ceux de drape et de paillon et là franchement je comprends pas je comprends pas l'expression on en a plus le droit on est en train de nous mettre notre liberté notre liberté par terre on est en train de nous l'écraser de faire en sorte qu'on ne puisse plus parler de compte qu'on ne puisse plus dire ce que l'on ressent on est voilà dans un on est dans un état totalitarisme parce que nous ne pouvons plus dire ce que nous voulons c'est à dire cause toujours tu m'intéresses nous de toute façon on a les moyens de vous faire taire d'une façon ou d'une autre soit on vous bloque soit on vous emmène en prison pour des raisons qui n'ont pas lieu d'être soit on vous gaze bah ça aussi soit on vous donne un coup sur la tête histoire que vous fermiez définitivement votre bouche enfin voilà les gilets jaunes ont vraiment 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 un grand coeur et beaucoup de courage et c'est pour ça que je suis avec eux à 100% et du fond du coeur bisous maivette et du fond du coeur j'espère franchement que les choses vont continuer et que force et que j'espère que les choses vont continuer que ça restera toujours pacifique parce que on est pacifique à la base ça reste toujours pacifique sauf que de temps en temps il faut comprendre aussi que à force de se déployer à droite et à gauche pour faire entendre que les choses ne vont pas bien qu'on en a marre de payer des taxes qui n'ont rien à voir enfin bref tout ce qui va mal dans ce pays eh ben on n'a pas le droit voilà on n'a pas le droit nous on a juste le droit de payer 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 voilà et une fois qu'on n'a plus d'argent bah on va en prison parce qu'on n'a plus d'argent ou pas elles vont bien nous trouver autre chose de toute façon mais je suis voilà je je suis vraiment outré je suis outré je suis déçu c'est il n'y a pas de nom pour décrire ce qui se passe en ce moment même si on est l'exemple de pas mal de pays en europe comme me disait quelqu'un hier on est l'exemple de pas mal de pays en europe voire dans le monde il faut voir que à côté de ça il ya quand même des des morts du côté des gilets jaunes il ya quand même des morts il ya quand même des blessés il ya des gens qui s'en remettront jamais qu'ils deviendront handicapés à vie tout ça parce que ils ont juste juste demandé à avoir de quoi manger à avoir un meilleur salaire à avoir de quoi pouvoir vivre au quotidien à laisser quelque chose à leurs enfants chose que tel que tel que ça nous présente là ça sera pas le cas on ne pourra rien laisser parce que pour la bonne et simple raison que l'état nous aura tout pris avant alors oui je soutiens les gilets jaunes de plus en plus peut-être que leurs actions des fois sont un peu violentes mais enfin en comparaison de ce qui a en face mais vous vous rendez compte que la police se déploie comme si on était en train de vivre la troisième guerre mondiale mais rien qu'en france quoi rien qu'en france on vit la troisième guerre mondiale en france parce qu'ils ont déployé tout ce qu'ils pouvaient ils n'ont pas d'autre arsenal à bas parler les avions et puis les hélicoptères ils n'ont pas d'autre arsenal à sortir parce qu'ils ont déjà tout sorti ils ont déjà tout sorti les usines qui font les lacrymogènes ils doivent se faire du pognon en ce moment parce que bon sang qu'est ce que ça qu'est ce que ça balance et c'est pas les gilets jaunes qui balancer lacrymogènes à savoir regardez bien les vidéos que j'ai posté avant regardez bien les vidéos regardez celle qui s'est passé au paillon en direct cette nuit à quatre heures du matin s'il vous plaît regardez là et s'il vous plaît s'il vous plaît du fond du coeur c'est pas parce que je suis du paillon c'est pas ça mais ce qui se passe ici c'est ce qui se passe ailleurs aussi donc ce n'est qu'un petit exemple de ce qui se passe ailleurs donc regardez là cette vidéo et partagez là s'il vous plaît partagez là au maximum au maximum parce que c'est des vidéos qui vont pas tenir longtemps c'est des vidéos qui vont nous et qui vont disparaître parce qu'elles ne sont pas en faveur de l'état et surtout 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 ne le faites pas dans la colère ne le faites pas dans la colère parce que c'est ce qu'ils veulent il faut rester pacifiste ne le faites pas dans la colère restez zen restez calme je sais que c'est compliqué je sais que c'est dur parce que pour moi aussi c'est dur c'est dur pour tout le monde mais si on veut que les choses changent vraiment il faut si ça casse à un côté il faut se relancer ailleurs et il faut continuer et il faut continuer il faut continuer jusqu'à ce que le gouvernement cède quelque chose qui se passe et là on aura enfin gain de cause mais tant qu'on n'aura pas ce fichu gouvernement qui va tomber et que on puisse enfin nous décider nous le peuple décider de ce qu'on veut vraiment et ben il faut continuer il faut continuer il faut continuer voilà donc sur ces bonnes paroles que j'espère pas trop négative quand même parce que mon but c'est pas d'envoyer de négatif c'est d'envoyer du positif il faut garder la force il faut continuer à se battre soyons toujours présents et dont les ces gilets jaunes et dont les parce qu'ils font ça pour nous et dans les et comment dire courage courage force volonté et on ne lâche rien on ne lâche rien voilà je vous souhaite une très bonne journée à tous et bon courage je vous embrasse du fond du coeur et je vous aime fort à bientôt